Alors cette réserve géologique, à la fois une vieille histoire, puis elle date de 1984 et elle s'est construite petit à petit. Elle est née autour de 18 sites, éclatés sur 13 communes autour de Dignes, avec une grande diversité géologique. Et puis petit à petit cette réserve s'est étendue, a vu la création d'un périmètre de protection. Aujourd'hui il fait 59 communes, depuis vers le sud de la région du Verdon jusqu'au nord, en limite de la vallée de Lubaye. Donc là dessus il y a un patrimoine qui est très très riche. Et donc le travail de Foncouberta s'appuie sur une grande diversité d'objets géologiques, essentiellement la paléontologie. Dans cette réserve qui est très diversifiée, on peut lire l'histoire de la chaîne alpine, des paysages, de la mer, mais surtout c'est les fossiles qui ont un grand intérêt parce qu'ils racontent l'histoire de la vie. Et une des particularités de notre réserve, c'est qu'il y a dessus beaucoup de restes de vertébrés. Et dès l'instant où on parle de vertébrés, c'est-à-dire d'organismes qui sont un petit peu comme nous, qui ont des bras, des pattes, des nageoires, une colonne vertébrale, on se rapproche de l'histoire finalement de l'homme et de son histoire. Donc Foncouberta, lui, il a utilisé ces histoires de vertébrés pour faire le lien entre l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme, et puis aussi l'imaginaire de tout ce qui tourne autour de nos origines. Donc dans les années 1930, l'abbé de Lapparent, qui était un géologue, faisait des relevés pour faire la carte géologique des environs de Castellane. Et là, il remontait le ravin de Tabori et il s'aperçoit qu'il y a des ossements. Donc là, il a reconnu tout de suite des ossements de cyréniens, qu'il a appelés Alithérium, comme dans le bassin parisien dont il était originaire. Et donc ces cyréniens, ce sont des mammifères marins, la fossile, ce sont presque les plus anciens cyréniens fossiles que l'on reconnaît dans à peu près dans tout le contour méditerranéen. Et donc ces cyréniens que l'on connaît aujourd'hui, ce sont les lamantins, ce sont les dugons, ce sont des mammifères marins que l'on trouve dans des régions tropicales. Et bien sûr, lorsqu'il y a eu la création de la réserve géologique, nous autres géologues nous sommes intéressés à ce gisement. Donc là-dessus, on a organisé des chantiers de fouilles, on a travaillé là-dessus avec des spécialistes, et ça a permis de mettre au jour un des plus vieux et surtout le plus riche gisement au monde de cyréniens. Donc lorsque notre artiste Foncouberta est arrivé, il s'est énormément intéressé à cette histoire-là, parce que déjà ça a démarré d'une partie sur une histoire vraie, bien sûr, sur l'histoire d'une découverte, et sur une thématique qui est tout à fait particulière, parce que les siréniens, à la fois, ça intéresse l'histoire des mammifères, les mammifères marins qui s'adaptent à la vie aquatique, et surtout aussi à la mythologie. Et donc c'est bien la mythologie des sirènes qui est à l'origine même du nom des siréniens. En fait, les premières sirènes que l'on connaît, ce sont les sirènes, bien sûr, d'Ulysse, dans l'Odyssée, qui est appelée Ulysse, et qui malheureusement aussi, c'était la tentation avec leur magnifique voie, et qui les a envoyés contre les rochers, qui les a envoyés à la mort. C'est qu'à travers cet art grecque que l'on retrouve le témoignage de ces femmes oiseaux. Et après, la femme oiseau se transforme progressivement en femme poisson. Donc au Moyen-Âge, on trouve des silhouettes de sirènes à queues bifides également. Donc tout au long de l'histoire, la sirène se transforme. À la fois, il y a ce côté, disons, un petit peu triste, et aussi dangereux de la femme qui va entraîner l'homme vers les rochers, mais c'est aussi la femme oiseau qui va transporter l'âme des vivants vers le monde des morts. Donc bien sûr, à partir de là, de tout ce qui va être plus sensible, tout ce qui va intéresser l'homme, bien sûr, il faut qu'Uberta a profité de cette opportunité pour partir sur une autre histoire, l'histoire d'un artiste qui va s'interroger sur le message scientifique, sur le contenu réel de la paléontologie, de l'histoire des siréniens.